Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour changer un book haul. J'ai quelques livres à vous présenter, donc on va y aller tout de suite. C'est parti ! Premier livre qu'il fallait que je me procure impérativement, c'était la suite de la saga La Passe-Miroir. La mémoire de Babel, tome 3 de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais déjà les deux premiers, j'ai lu les deux premiers, j'ai adoré les deux premiers. Donc forcément, je voulais savoir ce qui arrive par la suite à Ophélie. Et puis voilà, savoir un petit peu plus sur Thorne, savoir un peu plus sur le livre. Enfin voilà, continuer l'histoire tout bêtement. De ce que j'ai compris par une amie qui l'a lu, on va pas être dans le froid total, apparemment. On quitte un petit peu tout ça. Voilà, j'ai pas trop lu la quatrième, j'ai pas envie de me spoiler, j'ai envie de replonger dans l'histoire, de me refaire au personnage. Donc voilà, j'ai juste très 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 hâte de savoir la suite pour celui-ci. Et puis voilà, il va rejoindre les deux autres qui sont juste ici, il va combler ma bibliothèque. C'est juste parfait. Deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Dans les eaux du Grand Nord, donc de Yann McGeer aux éditions 10-18. Premier grand format pour moi dans la collection 10-18. Je ne savais pas en fait qui faisait des grands formats, je pensais qu'on était vraiment que dans des poches. J'ai craqué pour la couverture, je la trouve juste sublime. Vous voyez, il y a des petits détails, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait là vous avez un petit ours polaire, là pour moi des petits baleines ou des dauphins. Enfin bref, je le trouvais vraiment très très beau au niveau de la couverture. Et forcément l'histoire qui m'a bien tentée. Donc là on va suivre Patrick Sommer, qui est en fait un ancien chirurgien de l'armée, enfin bref, et qui traîne un peu derrière lui une sale réputation. Mais bon voilà, il n'a pas trop d'autre choix que de faire part d'une expédition qui va aller justement dans le Grand Nord, donc qui va embarquer dans un baleinier. Et puis bon coup de peau pour lui, en fait, dès les premiers jours de la traversée, et bien on retrouve un gars de l'équipage qui est mort, assassiné, mais de façon assez brutale. Donc forcément les soupçons vont très vite être portés sur lui, de ce que j'ai compris. Et il s'avère qu'en fait c'est un autre gars sur le bateau qui est quelqu'un de cruel, apparemment d'atroce. Enfin bref, on va suivre cette confrontation entre les deux personnages, tout en restant, je pense, dans cette description du Grand Nord avec des descriptions. Sur la quatrième, on nous livre, on nous livre ce livre comme un écrit très poétique, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ça, d'être plongée un petit peu dans ce milieu féérique, mais tout en restant un petit peu dans les glaces, dans le Grand Nord, tout ça. Et puis à voir ce que ça va donner. Vu qu'il fait très chaud, je vous avoue que j'ai bien envie de le lire cet été, ça va me faire un petit coup de fraîcheur. Après avoir, selon mes envies, s'il va être lu cet été ou s'il va attendre un petit peu plus, et pourquoi pas attendre l'hiver, tout simplement. Je vais continuer avec les poches là pour suivre, on est qu'à vous présenter. Le premier, il s'agit de Martin Eden de Jack London aux éditions Folio. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Lemon June, voilà, qui l'a lu, qui en avait parlé, ça lui avait beaucoup plu. Enfin bref, en tout cas, elle a piqué ma curiosité, je suis tombée dessus. Donc voilà, j'avais envie de le prendre. Donc c'est l'histoire de Martin Eden, qui est un marin, et en fait, qui va se mettre à l'écriture, et c'est ce qui va lui permettre de s'évader. Et donc voilà, il veut un peu accéder à une nouvelle vie grâce à l'écriture. Ce qu'il va écrire, ça va marcher, donc ça va le propulser en fait quelque part dans la haute société. Sauf que finalement, ça ne va pas vraiment lui plaire. Donc il va essayer de retourner à la simplicité, mais en même temps, il n'arrive pas trop à se défaire finalement, je crois, de ce qu'il a écrit, et puis de sa notoriété quelque part. Voilà, c'est un livre sur l'écriture, donc du coup, j'avais envie de découvrir ça, à voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis assez curieuse de commencer ce petit livre, enfin ce petit livre, ce livre, et à voir ce que ça va donner. Autre poche, toujours aux éditions Folio, donc c'est La Terre qui penche de Carole Martinez. Je vous avoue que la photo, je ne sais pas pourquoi, elle m'avait attirée, ça faisait plusieurs fois que je le voyais en librairie, puis bon, je ne m'attardais pas trop dessus, je crois que je n'avais même pas lu La Quatrième de Couverture, jusqu'il y a quelques semaines. Et voilà, en fait, La Quatrième, ça m'a beaucoup plu. On suit une petite fille, enfin blanche en fait, qui est décédée jeune, mais ça fait très longtemps. Donc en gros, il va y avoir une conversation entre son, enfin le souvenir d'elle petite, et la vieille qu'elle est aujourd'hui en fait, même son esprit, qui a beaucoup vécu, parce que ça fait très longtemps qu'elle est morte, et elle revient en fait sur les conséquences de sa mort. Pourquoi est-ce qu'elle est morte ? Donc de ce que j'ai pu lire sur La Quatrième, ça a l'air d'être un sacrifice, c'est-à-dire que son père l'a sacrifié pour lutter contre la peste. Pour moi, c'est ça, puisqu'on nous parle de ce mal noir qui a emporté la moitié du monde. Voilà, pour moi c'est la peste, ça se passe dans les années 1300. Donc, pour moi ça correspond à ça. Après avoir, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être ficelé, comment est-ce qu'on va avoir ce rapport entre l'enfant qu'elle est alors qu'elle est décédée, et puis cet esprit qui a vécu tout au long des années, qui continue à vivre, entre guillemets, et qui se questionne sur justement ce qui s'est passé, et peut-être ce qui est devenu le monde aujourd'hui, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai vu qu'il avait une très bonne note sur Livradict, et il a l'air d'être en train de poésie aussi, donc à voir. J'ai juste envie de le découvrir et de le lire rapidement, comme tous ceux que j'ai acheté, tous ceux qui sont dans ma bibliothèque. Autre livre que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté en même temps, il s'agit du Cercle, donc de Def Eger, Eger, aux éditions Folio. Je l'ai déjà lu, donc je vais vous en parler prochainement. Donc là, on retrouve Emma... Non, pardon, Emma, Maé, pardon, Hollande, je confonds parce que c'est le Emma Watson qui va interpréter le rôle de Maé au cinéma, pardon. C'est clairement pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, parce que j'ai vu que ce livre allait être adapté au cinéma avec Emma Watson et Tom Hanks. Autant vous dire que, en fait, pour moi, c'est un combo gagnant. Je me suis dit que le film allait forcément être bien, vu les acteurs, que j'apprécie vraiment énormément. Toujours est-il que je l'ai lu, c'est assez particulier comme livre. Donc on va suivre Maé, qui est une jeune femme qui va intégrer le Cercle. Le Cercle, c'est une société qui gère en fait tout ce qui envoie des SMS, des mails, de tout ce que vous voulez, mais de façon humaine. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recours à des robots. Tout ça se fait manuellement. Donc c'est une société qui prône le côté humain, justement, mais quelque part qui l'enferme, parce qu'on demande, au-delà du travail que les employés doivent faire, ils doivent en fait rester connectés dans un sorte de réseau social énorme qui est dans le Cercle, justement, dans cette entreprise. Et ils doivent rester connectés en permanence. Ils doivent être les meilleurs, donc poster un maximum de trucs pour être dans un classement des top 2000, donc rentrer dans ce classement-là, avoir le plus de zines, avoir le plus de ce que vous voulez, le plus de messages, le plus de trucs. Rester très actif sur le campus parce que c'est un campus vous pouvez rester dormir, vous pouvez faire toutes vos courses là-dedans, vous pouvez faire du sport, bref, tout est fait pour ouvrir et prôner l'humain, mais quelque part l'enfermer aussi. C'est assez malsain, ça fait beaucoup réfléchir sur la société actuelle. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'au-delà de ça, ça fait réfléchir. Il va y avoir une autre intrigue qui va s'installer, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça se découvre au fur et à mesure. L'écriture est très sympa aussi là-dedans, je vous en reparlerai plus, mais voilà, en tout cas, ça c'est un petit poche qui a rejoint ma palle, qui a été lu très très rapidement. Voilà, je voulais vous le présenter et comme je vous l'ai dit, je vous le représente bientôt dans une vidéo. Autre poche pour lequel j'ai craqué, il s'agit d'un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Pareil, je l'avais déjà vu, j'hésitais à le prendre. Là, ne me demandez pas pourquoi j'ai craqué dessus. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être une lecture trop joyeuse mais on va suivre en gros la famille Schmitt qui tient une boulangerie en Allemagne en 1944 donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir forcément tout ce qui est restrictions par rapport au sucre, tout ça, la famille Schmitt arrive quand même apparemment à s'en sortir jusqu'au moment où en fait pour moi, ils vont devoir cacher un petit enfant juif. Je suis très curieuse de voir, je ne pense pas que ce soit un récit très gai mais voilà, ça me tentait quand même. Chose très drôle, rien à voir, vous allez me dire mais en fait, à la fin du livre, j'ai vu qu'il y avait des recettes donc de la boulangerie et j'ai trouvé ça super sympa en fait d'avoir quelques recettes. Alors, juste pour vous la faire court, vous avez Confiture de cerise d'Oma, j'imagine que ça a des liens avec les personnages qu'on retrouve dans le livre. Vous avez les petits pains Thomas Pitschon, je ne parle pas du tout allemand, Thomas Pitschon, voilà, le pain de Reba, bref, vous voyez, vous avez quelques recettes comme ça, je me dis, c'est super sympa d'avoir fait ça, de pouvoir recevoir les recettes qu'on retrouve bêtement dans le roman quoi. Donc, à voir. Après, il y a l'air d'avoir aussi un petit côté rétrospectif donc un personnage qui se souvient de cette époque où ils ont caché, où c'était un petit peu la catastrophe. Je ne vous en dis pas plus parce qu'avec la quatrième, on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai vraiment hâte de lire et puis de pouvoir vous en parler peut-être un peu plus courant l'été ou un peu plus tard, à voir. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous présenter mais le plus beau qui a rejoint ma palle, c'est un cadeau que Marina m'a fait. Donc Marina, si tu passes par là, encore merci. Franchement, il est juste trop beau. Dans ma bibliothèque, je l'aime trop. Il s'agit de La Belle et la Bête de Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve. Alors là, c'est aux éditions Include, Interactive Elements. Je ne sais pas si c'est ça la maison d'édition. En tout cas, c'est une version anglaise du coup, mais pop-up de La Belle et la Bête. Donc, il est juste trop trop beau. Vous voyez, vous avez des petits... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est des pop-up tout simplement. Donc, soit des petites choses. Vous voyez là, en fait, vous pouvez ouvrir chaque carré. Là, je ne vais pas réussir, bien sûr. Je vais vous en montrer un autre. Ce sera plus simple. Voilà, celui-ci avec en gros de petits diamants ou peut-être s'habiller qui tourne. Bref, il est juste trop trop beau. Elle ne pouvait pas mieux tomber puisqu'elle sait que c'est mon classique préféré. Je suis trop contente de l'avoir dans cette édition parce que franchement, je ne sais pas si je l'aurais commandé un jour. après, vous avez des illustrations à chaque page de petits voilà, vraiment des très très belles illustrations. Les illustrations sont de Inalima. Voilà, encore merci Marina. Franchement, c'était un cadeau mais juste trop trop beau. C'est déjà fini pour ce book haul. Enfin, déjà fini, vous me direz, pour un mois, c'est déjà beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie pour certains livres. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut, à bientôt.